Bonjour à toutes, bonjour à tous, je me présente, Juliette Cognier, je suis ingénieure de recherche dans l'équipe cognition, éthologie, bien-être animal sur l'unité de physiologie de la reproduction et des comportements du centre INRAE de Tourval-le-Loire. Je vais vous présenter notre étude de la castration précoce du poulain, précoce puisque réalisée dans la première semaine d'âge des animaux. Donc vous allez me dire pourquoi réaliser cette intervention à un âge si précoce, quelle idée saugrenue. En fait elle est venue cette question suite à la consultation d'un site dédié au partage de cas cliniques vétérinaires et une consoeur interrogeait le collectif suite à la sollicitation d'un éleveur de chevaux de trait. Ils avaient peu de temps auparavant castré un jeune de deux ans dans des conditions un petit peu sportives et à la naissance d'un jeune l'éleveur la sollicite pour castrer dans la première semaine d'âge son animal. Et donc cette consoeur s'interroge sur le développement morphologique de l'animal suite à l'acte chirurgical et puis elle s'interroge également sur le protocole anesthésique adéquat. Donc nous allons essayer de répondre à ces questions. Donc d'abord je vais rappeler quelques éléments de contexte. Donc aujourd'hui la castration des des chevaux mâles c'est un acte de pratique vétérinaire courante. C'est quasiment quotidien pour un vétérinaire équin. Donc il est réalisé sur les chevaux de sport, de loisirs, de travail indifféremment pour diminuer la nervosité des animaux, diminuer la sensibilité au cycle sexuel des juments à proximité. Donc diminuer la dangerosité supposée des animaux, avoir des animaux de tempérament plus constants au fil du temps. Et aussi elle est réalisée pour faciliter la gestion des lots en élevage et éviter les saillies indésirables. Donc cet acte couramment réalisé, il peut être réalisé quel que soit l'âge des animaux. C'est en concertation entre le propriétaire et le praticien, entre la naissance et la pleine maturité en fonction de ce qui est attendu de l'animal. Par contre, même s'il est couramment réalisé, cet acte, s'il y a eu beaucoup d'améliorations techniques et notamment médicamenteuses pour le traitement de la douleur par exemple, on n'a toujours aucune donnée scientifique sur le développement morphologique des animaux suite à l'intervention. Alors que sur les carnivores domestiques, depuis les années 90, beaucoup de données bibliographiques sont disponibles sur les effets de cette castration précoce sur les chats et les chiens, avec beaucoup d'effets bénéfiques reportés, notamment en termes de santé, avec une moindre incidence de tumeurs mammaires chez les femelles et moins d'infections de l'appareil génital et une durée de vie augmentée. Avec, comme effet secondaire, une légère augmentation de la taille des individus par rapport au lot castré plus tardivement. Alors, nos objectifs, quels étaient-ils ? Tout d'abord, nous voulions valider une technique chirurgicale avec un protocole anesthésique et analgésique, donc pour traiter la douleur clairement codifiée, standardisée, en étudiant également les effets sur le développement physique et comportemental. Donc, vous avez ici un individu castré à un jour, photographié à un an et à trois ans. Donc, nous voulions d'une façon globale établir la pertinence de cette castration précoce versus à l'âge de 18 mois. Alors, comment avons-nous procédé ? Nous avons eu des naissances sur trois années consécutives, 2016, 2017, 2018, sur notre troupeau expérimental, et donc des animaux que nous avons suivis sur trois années, sur un troupeau expérimental fermé de l'unité expérimentale de physiologie animale de leur phrasière, donc un troupeau stable, homogène, ce qui était indispensable, puisque nous voulions suivre le développement morphologique de ces animaux. Il fallait que les conditions de soins, d'alimentation, etc. soient parfaitement égales entre les individus, sinon l'actule n'aurait pas eu de sens. Nous avons donc suivi onze poulains castrés à peu près trois jours, disons la première semaine, comparé à onze poulains castrés à 18 mois. Nous avons choisi une technique, alors là vous voyez le poulain s'est daté dans les bras de son soigneur, juste avant l'intervention, avec sa mère s'est datée à proximité pour éviter tout stress, prévenir tout stress des animaux. Donc nous avons choisi d'intervenir en avant du scrotum par une chirurgie à testicules découvertes, vous voyez dans des conditions de bloc opératoire, avec l'animal positionné sur une table, et un grand confort du praticien pour l'intervention. Nous avons mis en place un protocole d'anesthésie, donc général, quel que soit les lots des animaux, avec une analgésie multimodale associée, avec une anesthésie locale associée à une analgésie par voie intraveineuse. Donc au niveau de l'hébergement, les animaux sont restés en groupes sociaux stables, donc sur une pâture estivale, puis une stabulation les mois d'hiver, à peu près d'octobre-novembre à mars, suivant les conditions climatiques, avec du foin et de la paille à disposition. Le milieu de vie est enrichi par des brosses mécaniques très bien utilisées, des ballons, des cônes, enrichissement qui est diversifié au cours du temps, puisqu'il y a un enrichissement qui reste toujours le même et qui finit par devenir inutile, alors que là, il y a vraiment une rotation des dispositifs, et un raffinement des pratiques, pardon, je me suis laissée emballée par mon discours, et un raffinement des pratiques, avec donc un sevrage progressif à partir de l'âge de 6 mois, et donc le personnel formé, selon la méthode Patparelli, à la contention et manipulation des animaux, a appris divers actes aux animaux, comme donner les pieds, monter dans les vents pour les transports, etc. Donc vraiment un milieu le plus respectueux du bien-être possible pour nos animaux. Les mesures, quelles étaient-elles ? Nous avons d'abord réalisé des mesures morphométriques, nous avons pesé les animaux, mesuré la hauteur au garrot, le périmètre thoracique, la longueur du corps, la largeur aux épaules et aux hanches, la hauteur du membre antérieur, la largeur de l'oscanon, tout cela à des fréquences régulières, tous les mois jusqu'à l'âge de 8 mois, puis tous les 3 mois jusqu'à l'âge de 2 ans, et enfin tous les semestres jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc cela a été associé à des mesures, des tests de tempérament à l'âge de 1 et 3 ans. Pourquoi 1 ans ? C'est parce que nous voulions être sûrs que cette castration précoce n'influençait pas le caractère des animaux et notamment leur aversion vis-à-vis de l'homme, et à 3 ans, puisque c'est l'âge auquel les animaux commencent à rentrer dans le travail. Et donc ça nous semblait important d'évaluer éventuellement un impact de cette chirurgie précoce sur les animaux. Ces tests, quels étaient-ils ? Nous avons testé tout d'abord la réactivité à l'homme, que l'homme soit actif ou passif. Nous avons testé la sensibilité tactile aux filaments de vent de frais. Nous avons testé donc les réactions de peur à l'objet inconnu, à la surface inconnue à traverser, ou les tests de soudaineté comme le fameux test du parapluie qu'ils adorent. Et sinon nous avons testé également l'isolement social, je vous rassure, sur une minute et demie, et l'activité générale durant ces différents tests. Donc les résultats, quels sont-ils ? Vous voyez ici un spécimen de 3 ans, donc castré précoce. Cela va être très facile et très rapide à vous exposer. Vous voyez ici, j'ai pris comme exemple le suivi de la taille au garrot des animaux. Vous voyez que les deux courbes se chevauchent pratiquement parfaitement pour les lots castrés précoces ou tardifs. Il y a juste la courbe des castrés précoces qui vient un petit peu au-dessus des castrés tardifs vers l'âge de 3 ans. Si on voulait objectiver cette taille supérieure des animaux castrés précoces, il nous faudrait retrouver tous les animaux aujourd'hui à l'âge de 6 ans. Donc un appel aux financeurs. Si vous êtes intéressés pour le faire, c'est possible, mais il faudra qu'on soit un petit peu aidés. Voilà, je vous ai mis ensuite des photos de couple. Donc ce sont des frères, même père, même mère. Donc un castré à 3 jours et l'autre à 18 mois. Et vous voyez qu'on pourrait jouer aux cartes et mélanger les cartes. Il n'y a apparemment aucune différence. Les parpaings en fond d'image vous permettent d'avoir l'échelle. L'appareil photo était à la même distance des animaux. On ne voit aucune différence à l'œil nu. C'était la même chose pour le tempérament. Il n'y avait aucune différence dans les deux lots au niveau du tempérament et des réactions des animaux aux stimuli extérieurs. Donc aucune différence entre nos deux lots. Je vous avais mis sur l'article une photo d'un castré précoce et tardif. En plus, avec la même robe, c'est encore un peu plus troublant. Donc en bas, sur votre gauche, c'est un castré précoce et en haut à droite, c'est le castré tardif. Mais j'aurais pu mélanger. En fait, ce n'était pas grave. Donc voici pour les résultats par rapport aux questions que se posait la consoeur évoquée en introduction. Par contre, de façon tout à fait sensible, les deux chirurgiens impliqués peuvent vous dire qu'au niveau de la facilité de l'intervention, il n'y a pas photo. La castration précoce, c'est comme castrer un chien. Donc c'est très facile, très rapide. On reste stérile tout le long de l'intervention. Au niveau de la contention, pour les gens qui assistent le chirurgien, c'est beaucoup plus sécurisé. Donc on l'imagine bien, entre 300 kilos et 50. Là, pour nos poneys welches, on voit bien comment ça peut se passer. Au niveau du réveil et de la cicatrisation, c'était très rapide sur nos poulains opérés à trois jours, avec un poulain, le premier d'ailleurs, qui tout de suite se met à la mamelle à peine l'intervention finie. La gestion des lots facilitées, donc on peut laisser les animaux en groupes sociaux stables au cours du temps, avec une possibilité de sevrage tardif des mâles en les laissant avec les lots des femelles et sans risquer les saillies indésirables. Et puis en évitant aux futurs athlètes de subir une intervention, somme toute, quand même assez costaud pendant leur carrière sportive ou pendant leur entraînement. Donc aujourd'hui, à l'heure où les pratiques agricoles sont régulièrement remises en question par la société civile, vous en avez tous entendu parler, pour l'instant, sur tout ce qui concerne l'équitation, il n'y a pas eu trop le feu des médias, mais il faut s'y attendre. Il faut s'attendre à ce que nos pratiques, elles soient critiquées. Pourquoi castrer les chevaux ? Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Ça a été fait pour d'autres espèces de rentes. Et dans quelles conditions vous les faites ? Est-ce qu'on peut optimiser cet acte chirurgical ? La castration précoce est peut-être une façon de répondre à ces questions sociétales. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les résultats, ils ont été publiés dans Equinvet Journal, ça devrait paraître, là c'est disponible en ligne, mais ça devrait paraître sous format papier assez prochainement. Et donc, nos collaborateurs également de Caen publient régulièrement leurs résultats sur les marqueurs gonadiques et osteoarticulaires, puisqu'ils étaient associés au projet. Donc, vous allez voir des choses sortir très prochainement. Et à venir également, nous allons publier les résultats. Nous avions également suivi la densité osseuse. Le dépouillement des résultats est en cours. Je tenais bien sûr à remercier les gens qui ont accompagné ce travail, notamment au niveau financier, avec une mention spéciale à l'unité de physiologie animale de l'Orphrasière, notamment sa directrice, Stéphane Aguir-Lavin, qui a assuré un soutien logistique et administratif sans faille. Et puis, toute l'équipe, par ses soins, par son accompagnement, par son investissement, très professionnel, très appréciable. Merci encore à eux. Et puis, l'université de Liège, par l'entremise de Stéphane Deleuze, qui a participé financièrement à la partie densité osseuse et à toute la partie logistique. Et donc, nos partenaires de Caen, donc, qui ont suivi les marqueurs gonadiques et osteoarticulaires, comme je vous le disais. Et merci à vous de votre attention et j'attends vos questions. Merci pour cet exposé très intéressant. La gestion des mâles à l'élevage est souvent compliquée. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Audrey Henry. Je suis propriétaire de chevaux et propriétaire de chien. Et du coup, je me posais la question de comment vous expliquez du coup cette différence entre les les résultats qu'on a chez les carnivores domestiques et chez les chevaux, qui est quand même très marquée. Est-ce qu'il y a des pistes ? La différence, pardon ? Parce que du coup, chez les chiens et chez les chats, la castration, on la recommande plus tardive. Oui. Donc, pourquoi cette différence ? Est-ce qu'il y a des pistes d'explication, des différences entre les carnivores domestiques et les chevaux ? On la recommande plus tardive pour les chiens et les chats, vous voulez dire ? Non. Il me semble. Non. Pour les chevaux ? Non. Pour les chiens et les chats, on recommande une castration plus tardive ? Non. Non. Ok. Ah non, non. Mon erreur, alors. Moi, enfin, pour avoir exercé 10 ans, suite à toute la bibliographie qui était disponible à partir des années 90, je conseillais notamment sur les chats femelles, je conseillais l'ovariectomie précoce. Je la réalisais à l'âge de 2-3 mois. parce que, du coup, cela évitait aux propriétaires de se faire surprendre par les premières chaleurs, ce qui ne manquait en général pas d'arrivée. Et puis, ça permettait également une récupération post-opératoire absolument incroyable. Enfin, moi, j'ai eu 2 chats personnellement castrés précoces. Ça n'a rien à voir au niveau du suivi post-opératoire. Le lendemain, elle grimpe au ribdeau. La récupération fonctionnelle est très rapide. Il y a peut-être des vétérinaires qui... Après, c'est une question d'exercice, de remise en question des pratiques, de formation, de curiosité. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche la castration précoce des carnivores domestiques, sauf dans certaines races. Attention, labrador, par exemple. On peut avoir des problèmes d'incontinence urinaire après une castration précoce. Mais ça, c'est clairement documenté. Et les races, disons, à particularité spécifique, sont clairement déterminées dans la bibliographie. Oui. Très bien. Écoutez, une erreur de ma part. Désolée. En fait, cette technique de castration précoce, elle vient des Etats-Unis, c'était une problématique liée au refuge. C'est que les gens se retrouvaient avec une quantité assez importante d'animaux à stériliser. Et du coup, pour prévenir cet afflux d'animaux domestiques, en fait, ils avaient été décidés de les castrer de façon précoce. Et très vite, ils ont voulu s'assurer que cet acte n'impactait pas le développement des animaux. D'où l'abondance de données bibliographiques sur cette question. Mais pour le cheval, on castrait les chevaux, mais il n'y avait aucun article. Quand j'ai regardé sur le site la question de la consoeur tout de suite, je suis allée sur Web of Science, PubMed, j'ai cherché, j'ai cherché, il n'y avait rien sur le développement morphologique du cheval après la castration, quel que soit l'âge. Donc, il manquait quelque chose. Bonjour. Oui, bonjour. Marie-Lise Pompignac, toujours comportementaliste, doctorante en éthologie, éleveuse, et très investie dans la recherche sur le patient douloureux, humain comme animal. Je voulais donc savoir si la castration précoce permettait de réduire le risque de douleur chronique. Alors, question très intéressante, merci de la poser, parce que nous n'avons pas pu le prouver, parce que nous n'avons pas mesuré les paramètres, et aujourd'hui, nous le regrettons, notamment la rapidité de la chirurgie, la fréquence cardiaque des animaux pendant la chirurgie, parce que même s'ils sont sous anesthésie générale, il y a une perception douloureuse, il faut le savoir. Donc, nous n'avons pas pensé à tous ces paramètres-là, parce que nous étions sur nos questions de développement, et nous le regrettons, parce que très clairement, aujourd'hui, pour avoir réalisé la plupart des chirurgies, la perception douloureuse est bien moindre sur un casse très précoce. Les structures sont très petites, le ligament est très peu développé, le cordon vasculaire est très petit. Quand vous serrez votre ligature sur le cordon, autant sur un cheval de 18 mois, sur nos poneys, on avait des réactions, des tensions des muscles des membres postérieurs, autant sur les jeunes, on avait beaucoup moins de réactions sous anesthésie générale. Donc déjà, pendant la période opératoire, il nous semblait qu'il y avait plus de confort de l'animal. Puis, c'est plus facile de gérer l'analgésie d'un animal de 50 kilos que de 200, 250 kilos. On peut mieux monitorer les animaux, c'est plus facile. Et ensuite, au réveil, il nous est arrivé sur quelques poulains, quelques jeunes, pardon, de 18 mois, d'avoir des postures algiques, c'est-à-dire la sudation, les crispations des muscles de la face, la position de self-auscultation quand il se regarde le ventre. Donc, tout de suite, on intervenait par des injections de butorphanol. Mais, il y a un moment, on avait une manifestation douloureuse. Sur les poulains de trois jours, on n'a jamais eu à réinjecter le butorphanol. Ça n'est pas arrivé. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je parle de bien-être animal. C'est qu'il n'y a pas de répercussions sur le développement. Les animaux sont confortables. Et je regrette juste une chose, c'est qu'on n'ait pas pu montrer avec les tests de tempérament que, finalement, les animaux avaient moins d'appréhension vis-à-vis de l'homme. Parce que, du coup, il n'y a plus ce souvenir, il n'y a pas ce souvenir douloureux qui rentre en ligne de compte. Mais bon, voilà, c'est tant pis. Très intéressant. Moi, je vais apporter un témoignage. Il y a un des meilleurs entraîneurs français de Purcent, qui s'appelle Jean-Claude Rouget, qui dit que 98% des chevaux devraient être castrés tôt. Et donc, ça va un peu dans ce sens-là. Et je pense que c'est aussi une demande de la filière de gérer plus facilement les entiers. Et ça se fait dans les pays anglo-saxons, en fait. Mais c'est pour ça que j'étais surprise qu'il n'y ait pas de biblio, parce que, apparemment, d'après mes recherches, c'est fait assez régulièrement dans les pays anglo-saxons, mais on n'en sait pas grand-chose. Merci. Du coup, je complèterai. J'avais une question. L'absence d'effet sur le développement corporel, vous l'avez évalué sur des poneys. Est-ce que vous pensez que ces résultats peuvent être généralisés sur des chevaux, et en particulier des races peut-être plus tardives ? Du coup, vous n'avez pas d'élément dans la bibliographie ? Oui, forcément, il n'y a aucun élément. Pour moi, il n'y a rien qui laisse penser que le développement des poneys soit foncièrement différent de celui des chevaux. Après, en termes d'échéance de croissance, ils ont les mêmes paliers que les chevaux. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient différencier. Après, il faudrait mener l'étude sur des chevaux de sel, mais il faudrait trouver... Là, ce qui est très important, c'est qu'on était dans des conditions idéales, avec un troupeau, avec des reproducteurs bien identifiés, avec un suivi génétique des animaux. On peut vous remonter les ascendants de tous ces animaux depuis... Je ne sais pas, vous demanderez à Fabrice. Mais on peut aller très, très loin au niveau génétique. Donc, on a une population très homogène, un troupeau standardisé, ce qui fait qu'en termes de suivi, comparé par exemple à une étude de terrain, si on était allé chez plusieurs éleveurs, on aurait été dans des situations beaucoup plus diverses et qui auraient impacté fortement la valeur de nos mesures. Voilà. Du coup, comme il reste un tout petit peu de temps, j'en profite. En termes de coûts, de l'intervention... Alors aussi, ça, je n'ose pas en parler, parce que je préfère parler de bien-être que de parler de coûts, forcément, parce que ça fait un peu la pince, quoi. Oui, anesthésier un cheval de 300, 400, 500 kilos, c'est un coût, parce que rien qu'en termes de produits analgésiques à administrer, la phoenixine, méglumine, qui est par exemple la finadine ou alors le méflosile, ça a quand même un coût et c'est forcément lié au poids de l'animal. Donc, plus l'animal pèse lourd, plus ça coûte cher. Anesthésier un poulain de 3 jours, ça coûte pas grand-chose, à part la volonté du chirurgien, le temps du chirurgien. La kétamine, le galion que vous avez vu pour les mesures morphométriques, il a été opéré en 10 minutes, donc dans les conditions que vous avez vues sur la table, donc opéré en 10 minutes, et il a eu 2,5 ml de kétamine. Donc, pour vous dire à peu près le coût, donc ça, c'est l'anesthésie. Il avait eu un petit peu de Valium, ça coûte pas cher non plus. Le plus cher, c'est le Dolorex, donc le butorphanol, et donc tout ce qui est analgésique, et on en injecte très peu sur ces animaux. Donc, au niveau du coût, on est gagnant. Donc, il y a également des retombées en termes d'agroécologie, puisque ça permet une diminution des intrants médicamenteux. En plus, oui, c'est ça. Bonjour. Marek Casemier, formation cavalier. On s'interroge avec ma collègue sur le fait qu'il y a des éleveurs qui attendent que les chevaux, ils aient 3 ans avant les castrés, dans un souci de les tester avant pour éventuellement faire des reproducteurs. Et du coup, ça pose problème, parce que, après, quand on a un lot de 10 entiers, par exemple, on va pas forcément se dire que les 10 peuvent potentiellement devenir étalons en fonction de leurs origines, etc. Mais c'est vrai que, du coup, de nombreux éleveurs les gardent entiers pour les tester à 3 ans, aussi en liberté, par exemple. Et du coup, ça ne répond pas à cette problématique-là, dans ce sens-là. Non, bien sûr, bien sûr. Là, la castration précoce, c'est pour, par exemple, les chevaux de trait qui sont utilisés pour l'attraction animale. Très clairement, pour avoir fait une formation à l'attraction animale, je ne me vois pas travailler avec un entier, avec des juments aux alentours. Quand on voit la dangerosité du matériel et du travail à réaliser avec un cheval, je préfère être avec un ongre qu'avec un entier. Donc, pour certaines destinations, la question ne se pose pas. Et d'ailleurs, le cas clinique que je vous ai cité en introduction, si ce n'est pas un hasard, si c'est un cheval de trait, il y a effectivement des races pour lesquelles ce sera plus justifié que d'autres. Quand on connaît la destination future de l'animal, quand on est sûr qu'il va dans un club équestre, il va être monté par des débutants, très sûrement, on va préférer des chevaux castrés. Par contre, dès qu'il y a un avenir sportif envisagé, pour des races particulières, effectivement, on va se donner le temps de la réflexion. D'accord, je vous remercie. Et même merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Je vous en prie. Donc on va passer au... ... ... ... ... ... ... Merci.